bonsoir à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors aujourd'hui on va voir en fait notre expérience de charge sur des bornes publiques donc à lyon nous nous sommes stationnés et d'ailleurs pour commencer voilà on a trouvé ces bornes grâce à l'application charge map donc c'est des bornes qui se situent dans un parking souterrain qui est un parking payant au sud de la presqu'île on a payé de mémoire 3 euros 50 pour deux heures voilà et après la charge par contre était gratuite énormément de stations de recharge et c'était assez vide d'ailleurs il y avait suffisamment d'espace pour qu'il y ait des véhicules non électriques qui soient garés dessus d'ailleurs voilà donc on est garé un peu en vrac alors c'est un peu spécial parce qu'en fait on se gare en épis mais les épis sont dans le mauvais sens par rapport à la circulation du parking donc faut manoeuvrer pas mal enfin bref on s'est pas trop pris la tête il y avait personne on est arrivé donc à midi 56 vous voyez à l'écran avec une batterie chargée à 62% l'objectif c'était de recharger pendant qu'on mangeait tranquillement et de gratter un maximum pour que notre retour en bourgogne ben on est déjà pas mal de batterie avant de remonter on a aussi recharger re réglé pardon la limite de charge de batterie on l'avait mis à 100% pour charger la batterie à 100% pour notre aller et là on s'est dit qu'en fait ça suffisait de remettre 90 seulement donc on branche notre câble fourni avec la voiture sur la prise qui est au mur attention il ya un côté mâle un côté femelle donc faut pas se tromper on ouvre la trappe de de la charge de la voiture et on n'a plus qu'à connecter sur notre reprise la voiture donc vous voyez ça clignote ça passe au vert donc quand c'est au vert c'est que ça commence à charger les voyants d'ailleurs sont passés au bleu au lieu d'être au vert sur le chargeur mural ensuite on va aller voir du coup sur l'écran ce que ça affiche donc on nous annonce donc 2h10 de charge pour atteindre donc 90% pour passer de 62 à 90% ce qu'on avait demandé 90 maxi on a aussi les chiffres qui montent progressivement sous le petit logo de la batterie et on voit qu'on charge à 11 kg on est en triphasé 16 ampères 240 volts voilà on va claquer la porte de la voiture et puis on va partir manger régulièrement bon bah génial avec l'application sur le téléphone on peut jeter un oeil voir où on en est voilà donc voilà midi 4 vous voyez 63% on venait juste de la brancher là à 13h16 premier point donc ça fait 20 minutes qu'on charge on a pris 4 points on est passé à 66% et on revient après manger au niveau de la voiture alors un peu difficile pour débrancher en fait faut utiliser l'application pour déverrouiller la prise parce qu'il n'y a pas de boutons comme sur les superchargeurs ou sur le wall connector pour débrancher pour déconnecter la prise donc on est obligé d'utiliser l'application pour déverrouiller et une fois que c'est allumé voilà alors c'est blanc c'est pas un rose je sais pas pourquoi ça s'affiche rose à l'écran mais une fois que c'est blanc on peut du coup désengager la prise mais c'est pas facile du tout mais au moins c'est sécurisé personne peut nous débrancher le câble pendant qu'on est en charge parce qu'il est petit malin qui pourrait faire ça et ce sera embêtant du coup d'interrompre la charge alors que pas qu'on n'a pas terminé quoi donc voilà on va y arriver à débrancher cette prise je pense bien que oui on a un peu galéré c'est bleu en fait c'est pas blanc et je crois qu'on est obligé d'aller sur l'écran voilà du véhicule pour déverrouiller et ça y est c'est parti donc c'était bleu pardon c'était pas blanc une fois que c'est débranché donc voilà on retourne dans le véhicule on voit qu'on a 84% de batterie et qu'il est 14h35 donc en une heure 39 on a récupéré 22 points de batterie ça a été assez facile en fait de trouver un chargeur gratuit par contre il fallait vraiment qu'on ait notre câble et galère parce qu'en fait on n'a pas eu le câble avec raison du véhicule on vient juste de l'avoir mais vraiment faut avoir son câble parce que les chargeurs avec câble attaché c'est très rare il y en avait qu'un de mémoire dans lyon et en plus il était en service voilà après sinon c'est les super chargeurs en tout j'espère que ça vous aura aidé un petit peu et puis à très bientôt sur la chaîne abonnez-vous pour rater aucune nouvelle vidéo et bonne soirée salut